Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 22 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'argent brille comme de l'or ». Oh, l'argent brille même beaucoup plus que l'or depuis 24 heures, avec une envolée de plus de 10% et on a même atteint 15% au milieu de la nuit de mardi à mercredi sur les marchés asiatiques. L'argent qui valait péniblement 20,50 $ la veille est monté jusqu'à 23 avant de se stabiliser un petit peu au-dessus des 22. Mais ce qui compte, c'est que l'argent est en fait dépassé la grosse résistance des 21,21,30. Donc, à moins que ça rechute brutalement d'ici ce soir, on va dire qu'une nouvelle aventure haussière vient de démarrer pour l'argent. Pendant que l'argent prenait 15%, l'or ne prenait que plus 1,5%. 10 fois moins. C'est néanmoins un nouveau record annuel en dollars pour l'or à plus de 1835. C'est aussi un nouveau record historique absolu pour l'or exprimé en euros. Mais bon, ça fait tellement longtemps que l'or bat ses records libellés en euros qu'on ne vous embête plus avec ça. Car la référence reste quand même le dollar. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'or et l'argent ? Eh bien, il y a deux mois, l'or affichait le plus haut ratio par rapport à l'argent. On était monté au-delà de 110, 110 onces d'argent pour une once d'or. Quand la moyenne historique, comme je le répétais hier à ceux qui suivent nos lives avec Béchade Confidentiel, la moyenne historique, c'est entre 60 et 65. Alors, si jamais l'argent devait revenir à sa moyenne historique et que l'or, par exemple, ne bouge plus par rapport au 1830, 1840, eh bien, l'argent pourrait valoir tout simplement pas loin de 40 dollars l'once. Autrement dit, il pourrait prendre encore environ 80% par rapport aux niveaux actuels. Alors, je ne pense pas que ce soit le scénario imminent, mais néanmoins, si le ratio or-argent ne revenait, ne serait-ce qu'à 80, c'est-à-dire ses précédents sommets, l'argent n'a pas fini de monter. Mais surtout, il faut s'interroger. Pourquoi, soudain, y a-t-il cette ruée sur l'argent ? Alors, peut-être un phénomène d'exercice, d'options d'achat avec demande de livraison. Et puis, ça coïncide aussi avec le plan de soutien européen de 750 milliards. Alors, je vous disais hier que ce n'était quand même pas le miracle attendu. Ce n'est pas ça qui va sauver la croissance en Europe. Mais ce qui comptait du point de vue français, c'est qu'on arrive à obtenir 40 milliards de subventions. Alors, ces 40 milliards, je veux dire qu'on les paye un petit peu cher, puisque, en fait, la France va être contributrice à hauteur de 100 milliards au budget européen. Donc, on peut bien, effectivement, lui rendre 40. Voilà, ça, c'est juste l'anecdote. Je voulais aussi rappeler qu'au-delà des communiqués triomphalistes, tout le secteur de la médecine se montre beaucoup moins enthousiaste, puisqu'il y avait une enveloppe de 9,2 milliards d'euros prévus pour soutenir la recherche et la santé en Europe. 9,2. Eh bien, avec l'abaissement du volet subventions, eh bien, ce budget de 9,2 milliards a tout simplement sauté. Il n'existe plus. Voilà, alors qu'on se plaignait qu'il n'y avait eu aucune coordination au niveau européen et aucune réponse commune face au Covid, eh bien, finalement, il y aura toujours zéro budget pour que les Européens s'accordent, coordonnent, mettent en place des moyens de réponse face à une prochaine pandémie. Voilà. Donc, je dirais que ce plan de soutien n'est pas si glorieux que ça et pas une si bonne affaire que cela pour la France. Néanmoins, on va créer 750 milliards d'euros. Le Congrès américain est en train de discuter d'un nouveau budget de relance de 1 000 milliards de dollars. Allez, si tout va bien, d'ici le 31 août, qu'on aura acté la création de 1 750 milliards d'unités, dollars, euros supplémentaires, tout ça extrait de l'air ambiant, il y a bien un moment où on se dit que la fiat monnaie finira par ne plus valoir grand-chose, voire plus rien, et qu'il vaut mieux détenir des actifs tangibles. Alors, pour l'instant, l'essentiel de la smart monnaie, c'est-à-dire l'argent appartenant au 0,1% ou au 0,01%, va plutôt s'investir dans des grosses maisons, dans les banlieues chics de Boston et de New York. Mais il y a bien un moment où on ne pourra plus accumuler indéfiniment de l'immobilier, et il faudra trouver autre chose. Donc, il y en a certains qui semblent avoir trouvé que l'argent n'était peut-être pas un si mauvais placement. Dans une perspective inflationniste, on sait qu'historiquement, l'argent procure une meilleure couverture que l'or. Alors l'or, disons quelques mots quand même, à 1835-1840, on ne voit pas de résistance avant 1910 dollars. Maintenant, en proportion des liquidités créées, qu'on a extrait du néant depuis le 17 mars dernier, à proportion entre ce qui était créé et l'évolution de l'or, il a tout simplement aujourd'hui environ 20% de retard par rapport à la masse monétaire. Donc, rajoutez 20% au prix de l'or actuel, et vous êtes aux alentours de 2100-2150 dollars l'once. Voilà. C'est ce qu'on peut en dire. Et si l'argent suit le mouvement, on peut penser qu'un objectif de 28 euros n'est pas inatteignable, y compris même avant les élections américaines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce pour participer à notre prochain live Béchade Confidentiel. Et là, il sera centré sur l'analyse technique. Vendredi, on retrouvera donc la formule habituelle. Tout sujet, tout azimut. Voilà. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Je vous dis à demain pour la quotidienne. Sous-titrage ST' 501